bonjour c'est Grifox, on se retrouve pour un combat de coliseum, j'ai mon Xel, mon Nanny, mon Nuginac, là c'est vraiment ma team principale, je ne teste rien d'incroyable, ça fait beaucoup de vidéos que je vous fais de tests, de classes, de compos, de trucs comme ça et ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas fait un colis avec ma team, avec mes variantes de sort habituelles et tout, je me suis dit allez on va en faire un mode normal sans pression classique et donc on est parti, on a en face un double ivoire apparemment, panda, roublard et Nanny, donc vraiment balèze, j'espère que je vais à peu près réussir à m'en sortir, je suis un petit peu inquiet quand même, je vous avouerai, ça peut vite devenir dangereux cette histoire, bon on va faire au mieux tout simplement, je vais mettre le flou, le petit contre avec le Xelor bien sûr et je me retrouve déjà un petit peu embêté parce que je n'ai pas grand chose de plus à faire malheureusement, je peux faire un vol du temps, je veux faire ça, c'est à dire de gagner un pays à retour suivant et c'est à peu près tout ce que je peux faire. Donc là la compo en face me met un petit peu au fond, le panda qui joue avant le Xelor va m'empêcher de faire une cop, il va pouvoir balancer soit une stabilisation sur mon Xel, soit un Stabic Harcham sur sa team pour que je ne puisse ramener personne et il va falloir bien sûr que je parte en focus roublard, focus roublard mais je sais pas trop comment je vais pouvoir le choper, la map en plus ne m'arrange pas, elle est beaucoup trop grande, bon bah tant pis on va faire comme ça. Ok il booste sa team en puissance, bon qu'est ce que je vais pouvoir faire moi ? Je pense que le mieux, je vais placer un roquet déjà, hop, voilà, ensuite un arcana, ou alors je mets un deuxième stack sur le roquet, ouais je vais plutôt faire ça, allez, un deuxième moloss, et moi je vais venir me placer comme ceci, voilà. Bon pour l'instant c'est pas fou hein bien sûr, je vais pouvoir mettre un petit peu de sang moi sur mon Oji, bon il l'a tapé avec son port d'eau c'est pas incroyable dans le mesure où de toute façon je suis pas hérodé, j'ai un léni qui joue et qui n'a rien d'autre à faire que de soigner, là aucun souci. Aucun souci, bon, ok, il se rapproche tranquillement. Le panda va vraiment me mettre au fond, de toute façon c'est le roublard qu'il faut que je focus et le roublard jouer après l'oxel, donc là je suis un peu dans la merde au niveau de mon déploiement. Bon moi je vais faire au mieux hein. Je vais faire au mieux, comment je vais me placer ? Je pense que je vais avancer à fond avec léni. Placer ça là, on va mettre un stimulant comme ça, une petite maîtrise d'armes. Et un déroutant, alors maintenant je vais avancer je pense hein. J'avance, je fais le choix d'avancer parce que sinon je vais me retrouver trop embêté si le jeu ne se déploie pas comme j'ai prévu. Et là c'est quasi sûr que je vais me prendre une stabi sur l'oxel ou un truc dans le style. Alors qu'est-ce qu'il nous fait ? Ah il a des sacrés modes, c'est vrai que les ivoires ça fait tout de suite beaucoup plus flipper quand on a ça en face, c'est pas évident, ça me fait un peu paniquer. Ok, le non-clé effectivement à la stabi, je m'y attendais complètement. Bon, aucun souci hein. C'est un des énormes points forts du panda. La galam ivresse, c'est quoi c'est un tonneau qui attire ça ? D'accord. Oui bon alors là pour le coup y'a pas de problème. Parce que moi de toute façon j'ai un xalor. Hop, on va venir ramener le petit enir ipsa. Je vais placer un cadran, je vais le mettre ici mon cadran. Ensuite on va y aller sur une momif et aller chercher du retrait parce que j'ai un peu que ça à faire, étant donné qu'il m'a complètement cassé mon mode de jeu. Et encore un ici. Voilà, ça devrait aller pour ce petit tour. Je vois que j'ai un petit lag, alors comment ça se fait ? J'ai rien qui tourne sur l'ordi de particulièrement lourd. Bon ça a pas l'air si méchant que ça, mais quand même c'est embêtant sur un colis. Bon, j'espère que ça va pas trop durer. Bon, le retrait en tout cas est bien passé. Il a quand même des esquives faibles sur panda et nid. En revanche le roublard en a des tout à fait corrects. Ce qui est assez classique sur un mode haut, d'avoir des grosses résistances, des grosses esquives PA. Roublard qui a l'air d'être haut. Voilà, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que je peux aller le choper ? C'est ça la question. J'aimerais bien le pouvoir. Qu'est-ce qu'il fait avec son roublard ? Est-ce qu'il va essayer de me repousser ? Il va peut-être attirer son panda. Non, il veut vraiment y aller sur Moignani, décidément. Il sait ce qu'il veut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je peux le choper normalement. Si je me suis pas loupé, je peux faire ça. Je peux faire une convergence sur les nids. Et je peux aller choper les nids comme ça. Voilà, nickel. Et là, je peux y aller à fond. Alors, est-ce que je pars sur les nids sur le roublard ? Voilà un petit peu embêté tout de même. Je vais y aller sur le roublard. Hop. J'espère vraiment pouvoir faire quelque chose de correct. Et je vais venir, voilà, essayer de ne pas trop éloigner mes persos les uns des autres. Ok, ils peuvent directement aller rejoindre sur le roublard. Il a tout à fait raison de faire ça. C'est très, très complexe, là, comme combat. Je vois vraiment pas comment je vais pouvoir réussir à rebalancer les choses, à ne pas me laisser dégommer par ces bombes, là. Je suis pas très confiant, franchement. Bon, pour l'instant, les nids n'ont rien pris. Il n'y a pas spécialement d'érosion qui est tombé, hein, mais... Alors, je n'ai pas vu qu'il a fait sa rémission sur quelle bombe, mais ça, j'ai pas été malin. Je aurais dû... Ok, c'est sur celle-ci. Alors, je pense qu'avec les nids, ça peut être intéressant, là, que j'avais pété les bombes. C'est peut-être la meilleure chose que j'ai à faire. À moins que je préfère... C'était le Xel, mais ça... Non, je vais pas repartir à ce point en arrière. Je vais surtout mettre un petit peu de boost PA. Allez, je vais faire ça. Hop. Est-ce que je peux passer le kill des bombes ? Si je mets un foudre à moi, ça tape fort ou pas ? Ça a l'air de le faire, hein. Hop. Ah bah, j'aurais pu mettre... Ah non, bah, ok, ça me bouffe tous mes PA. Voilà. En tout cas, plus de bombes. Donc, c'était vraiment une trop grosse menace en face. Donc, j'espère que c'était le bon choix. On va voir ça. Là, le Xel n'a plus la stabilisation. Il va pouvoir revenir dans le combat. Le G-Ding va se faire rejeter un petit peu à distance. Mais bon, le panda peut moins facilement jeter qu'avant. Ok, c'est plutôt du placement pour me mettre des dégâts, mais j'ai toujours pas d'érosion qui a été placée là. Toujours pas d'érosion, pas de tromblons. Ok, il porte... Il porte son ami, là. Ok, alors moi, je ramène une case en arrière. Ça, je peux aller chercher un téléfrag ici. Euh... Je peux peut-être aller chercher de la légumisation, concrètement, là. Ouais, nickel. Alors là, je peux aller chercher la double zone sur le sablier. Hop. Si ça ne lag pas, bien sûr. Qu'est-ce qu'il dit ? J'ai l'îleur, j'ai l'îleur, ralentour, ralentour. D'accord, sablier, je sais pas trop quoi. Très bien. Aucun souci. Alors, l'enni a pris du retrait PA. Le panda également, 7 PA. Donc pour l'instant, je me mets à peu près, on va dire, à distance de ces gros dégâts potentiels au Vagalam. Qu'est-ce qu'il fait avec son roublard ? Il est obligé de se décaler s'il veut venir me mettre de l'érosion, à moins qu'il fasse une bombe émentation pour rapprocher mon Xel ou un truc dans le style. Mais non, il se décale. Et il va effectivement venir, je pense, chercher la zone d'érosion, là. C'est à priori le Génac qui prend, enfin, qui prend le plus de dégâts. Et j'ai déjà pris pas mal de focus, donc il faut que je fasse gaffe. Roublard qui n'est plus érodé, donc je viens bien sûr lui remettre. J'aurais bien aimé pouvoir mettre l'étape 3 sur le roublard, c'est ça pour le tour d'après. Et là, je vais lui mettre le dépassage qui va lui mettre un malus de soin, enfin, aux soins reçus. Et je viens me placer entre l'enni et le panda, histoire de bloquer les déplacements, en particulier ceux de l'enni qui va avoir du mal à aller placer le mode je vends sur le roublard. Voilà, c'est vraiment le but. J'ai pas envie qu'il lui enlève l'érosion. Bon, ok, je suis content. Le placement a été rétabli en ma faveur. Enfin, en ma faveur, du moins, il a plus le monopole sur le combat comme il l'avait au début, là, avec un jeu à distance, un panda, un roublard, il fallait vraiment que j'approche. Et dans la mesure où son panda jouait juste à voir mon Xelor et qu'il a pu lui mettre l'état stabilisé, là, eh bien ça va bien, bien embêter. Ok, moins dix mots sur le Génac, il faut pas que j'oublie ça. Ça va être compliqué de gérer le focus, hein, parce qu'il peut quand même Staby Karcham avec son panda. On va faire au mieux. Alors moi, je suis parti pour du débuff, là, concrètement, à fond. Jouvence, stimule sur le Xelor, à moins que je stimule plutôt le J. Non, ce sera pour le tour d'après. Hop. Jouvence également sur le J. Nac, et on va partir sur des dégâts, là. Hop. Est-ce que c'est intéressant de mettre un sélectif ? Oui, le sélectif me paraît pas trop trop mal. Ok, c'est correct, là. C'est correct, je vais rien faire de plus, il me reste un peu là, mais j'ai pas spécialement une manière intelligente d'utiliser. J'aurais pu mettre un peu de Bepou, peut-être, mais à la mesure où mon J. Nac qui est érodé, je préfère ne pas lui mettre. Et repousser le Roublard n'aurait pas été spécialement intéressant. Donc là, à nouveau, avec les P.A. qui lui restent, il ne peut pas... Il ne peut pas me mettre de Vagalab. Donc il s'enlève des P.A. pour me placer, mais il n'a pas ensuite le Double Rocks qui vient derrière. Donc ça, ça m'arrange pas mal. Et là, je vais pouvoir partir sur le Roublard. Alors, oh, je peux le ramener ici, c'est pas mal, ça. Et un poids, qu'est-ce qu'il fait ? D'accord. Donc là, il me laisse un déta téléfrag gratuit. Ah non, j'ai rien dit. Ok, place-moi un petit peu bizarre. Je peux ramener lui ici. Donc on est parti. Une petite Synchro, peut-être. À moins que je lui mette des dégâts. Ah, j'ai plutôt de partir là-dessus. Coup de mort en tâche. Hop. Bon, allez, on va mettre une petite Synchro. Ce serait-ce que pour les dégâts et pour le retrait en zone. Voilà, comme ça, c'est pas trop mal. Je suis venu à son corps à corps. Est-ce que c'était très utile et très malin ? Non, parce que ça lui donne un P.A. en plus. Bon, on va dire que ça le bloque un peu, donc ça va. Ça va. Là, le Xel, normalement, on est plus 0D. Mon Uginac non plus. Je me suis débuff l'héros. Il est à 1900 points de vie et le Panda n'a pas porté. Alors, il aurait peut-être dû balancer le Staby Kersham à ce tour-ci. C'était peut-être un petit peu ambitieux de ne pas le faire. Ok. Bon, il se lâche une botte. Ouais, donc j'aurais peut-être méfait quand même de ne pas terminer contre lui. C'était un petit peu discutable, ça. Bon, c'est pas grave. Il met en place un coup d'érosion, trombon critique à 30%. Ça, c'est assez vénère. Et... Ah ! Là, je suis bien embêté. Je suis bien embêté parce que je ne lui ai pas placé l'état proie. Que faire ? Que faire ? Eh bien, je ne vais pas d'autre choix que d'y aller à la flamiche. Je pense qu'il est à droite, là, mais... Si il va troll ? Allez, je vais quand même être une flamiche. C'est vraiment par sécurité. Mais oui, bon, j'étais quasi sûr qu'il était là. Mais j'avais tout de même un doute. Hop, aboiement. Et là, je vais venir placer l'érosion. Ok, c'est à peu près acceptable. J'ai hésité, mais je me suis dit... C'était évident au niveau du placement que c'était cette meilleure place, mais s'il avait fait de la psychologie inversée à se dire que je vais penser qu'il allait se mettre là, il aurait peut-être pu aller derrière parce que je me disais qu'il allait jamais aller derrière. Enfin bref, c'est le genre de truc avec les roublards, ce genre de sort, un peu comme les SRAM d'ailleurs. Mais bon, le roublard, c'est encore plus frappant, je trouve. Donc, voilà, j'ai hésité à balancer directement l'état proie sur celui-ci, mais je regrette pas d'avoir joué la sécurité. C'est toujours quand même une bonne chose en général. Ok, donc là, mon Uji qui prend pas mal de dégâts. J'ai une zone à prendre, là, de soin pour taper le roublard et pour taper un petit peu la bombe à Ouf. Ça peut être intéressant. Il n'y a que l'Uji qui a pris l'érosion. Ah non, il y a aussi mon Nanny. Mon Nanny a pris de l'héros. Ok, donc on va débuffer Nanny. Oujinac aussi. Hop, je vais remettre un stimulant. Le Xelor n'a pas trop de soucis au niveau de ses points de vie pour l'instant. Et je vais aller, ouais, je pense chercher ici la double zone. Ouais, c'est pas mal, je joue la sécurité, j'ai pas envie que mon Nanny prenne trop de dégâts. Hop ! Et ça me permet de presque terminer sa bombe à Ouf. Bon, pour l'instant, elle est pas très menaçante. Et là, le combat est trop engagé dans la mêlée pour qu'il puisse vraiment développer un jeu avec ses bombes pour l'instant. Donc ça devrait aller. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait avec son panda ? Je vais pouvoir aller peut-être chercher du gros retrait sur l'Eneripsa pour l'empêcher de soigner le roublard. A moins que je préfère y aller davantage sur du placement. Alors là, il peut faire quoi ? Peut-être un Stabic Harcham ? Ouais, Stabic Harcham sur le roublard. Et bah, ça m'empêche pas d'aller embêter les nids. Comme je l'avais annoncé. Ouais, je vais faire ça. Je vais aussi pouvoir péter la bombe à Ouf. Là, c'est nickel. MDR, qu'est-ce qu'il fait ? Ça veut dire quoi, ça ? D'accord. Alors là, je vais essayer de jouer vite. On va partir sur une momif. Ah, j'ai été bête, je voulais péter la bombe à Ouf, j'avais dit. Bon, c'est le retrait ici. Le retrait en zone que je viens chercher vraiment à fond. Ouais, c'est pas mal ça. Double ralentissement ici. Et un autre sur le panda. Et je vais finir à son cac pour le bloquer. Voilà. Picole au lieu de protéger tour 4 et le cercle bruf. Alors, je sais pas trop ce qui... Ah, c'est un fail raccourci. Ah, je suis un peu déçu pour lui. C'est dommage, le combat a été plutôt intéressant. Là, c'est toujours embêtant quand il y a des fails raccourcis qui viennent perturber, on va dire, l'aspect stratégique du combat. Ou là, c'est un fail plutôt mécanique, on va dire. Bon, bah, ça arrive aussi. Ça m'arrive régulièrement, surtout avec le Xelore, comme vous l'avez vu à plusieurs reprises. On fait ce qu'on peut dans les cas-là. Et voilà. Donc là, la bombe à Ouf, que je n'ai pas terminé, parce que je n'ai pas eu le bon réflexe de placer ma petite Jalure tout à l'heure, mais un petit peu au fond. C'est pas grave. Alors, moi, je peux aller chercher le Roub. Hop. Est-ce qu'il est érodé ? Non, il n'est plus érodé. Ça peut être intéressant, là. Ouais, je vais placer un roquet, comme ceci. Et lui remettre l'héros sur la tête. Voilà, le roquet qui va pouvoir aller péter les bombes. Bien sûr, il y aurait qu'il met des énormes dégâts dessus. Ok, ça fait vraiment mal. Et là, le deuxième devrait enchaîner. Et il termine une bombe, deux bombes qui dégagent grâce au roquet. Oh là là, vous voyez le massacre qu'ils ont fait, là ? Les quatre coups qui ont été placés sur les bombes, c'est vraiment chouette. Moi, ça me met vraiment bien. Ok, bon, je m'en sors. Les ivoires, pour l'instant, ne me posent pas tellement de soucis, étant donné que le perso que je focus n'en a pas. Encore une fois, les ivoires, je trouve que c'est extrêmement puissant, mais ça prend toute sa puissance quand chaque perso de la team en a. Donc, bon. En tout cas, il a quand même... Bravo à lui pour en avoir déjà deux. C'est pas à la portée de tout le monde. Bon, ok, il met du sélectif. Le roublard est toujours en difficulté, là. Est-ce que moi, j'ai de l'érosion à meurtre débuff ? Non, non. Toujours pas. Je pourrais aller péter la bombe à eau là-bas et je pense que je vais pas me gêner pour le faire. Ouais. Ouais, 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 c'est pas mal de faire ça. Alors, allez, je suis parti. Voilà, histoire de terminer le truc là. Et ensuite, eh bien là, j'ai pas tant de choses à faire que ça. Ok, je peux aller chercher du retrait ici. Hop. Et je vais mettre un régène sur mon ennit. Voilà, donc pas fou. Pas fou fou, mais j'avais pas grand-chose de plus à faire. Le gina qui fout le PV, il est pas érodé. J'avais plus de portée sur le roublard. Alors, ce que j'aurais pu faire, ça aurait été mot vivifiant et mot stimulant sur le Xelor pour qu'il ait plus de PM et plus de possibilités pendant son tour de jeu. Vivifiant, hein, qui est ce sort qui consomme l'état stimulé pour mettre 2 PM et qui ne coûte plus qu'un PA depuis hier. Donc, très intéressant. Et là, j'aurais dû le faire, mais il aurait fallu que je le fasse avant que j'anticipe sur le Xelor. Et là, à la fin de mon tour, j'étais déjà trop loin et je ne pouvais plus lui faire. Donc, c'est un petit peu dommage. Bon, voilà. On voit que le panda utilise beaucoup. Cascade, super sort pour la mobilité. C'est pas mal du tout. OK. Il a porté, mais il est pas stable, là. Il est pas stable. OK. Je suis un petit peu surpris. Là, moi, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux aller chercher peut-être ici. Ouais. Hop. Bon, je vais vraiment chercher les trucs comme un bourrin, là, vous le voyez. C'est pas grave. Ouais. Voilà. Ce que je voulais depuis un moment, c'était replacer mon cadran par ici pour pouvoir rebooster tout le monde en PA dans la zone. Et puis, voilà, avoir le cadran dans la fight, ça fait toujours une différence. C'est très appréciable. J'aurais pu le placer mieux que ça. Ouh là là. C'était pas très malin, là. J'aurais pu clairement mieux le placer, notamment pour qu'il prenne le nid dans la zone et qu'il nid prenne les retraits PA. Et en plus, un truc comme ça, ça déloque les ivoires sur tout le monde avec les petits dégâts qui m'ont en zone. Donc, c'est très très appréciable. Bon. À nouveau, à nouveau pas top. D'accord. Alors, il doit pas connaître, il doit pas bien connaître le monogène inclus, hein. Allez, hop. Humerus, téléportation. Boum. Eh ouais, je peux faire plein de trucs, mon grand. Et là, je suis parti pour le rush. Il a l'érosion, là. Ok. Donc, je vais me booster un coup comme ça. Et on est parti pour mettre des gros dégâts. Est-ce que j'arriverai pas à le tomber par hasard ? Ah, j'ai pas assez de dégâts, je pense. J'ai pas assez de dégâts, mais c'est franchement pas loin, là. Ouais, malheureusement, ça va pas suffire. Alors, je vais aller me mettre ici pour essayer de bloquer au maximum ses lignes de vue, même si... Il a pas fait de commentaire, là, sur mon sort. Ok, très bien. 160 points de vie, hein. Donc là, je pense qu'il va pouvoir quand même aller chercher du soin, notamment avec un mot d'envol sur le panda. Tant pis pour moi. Donc, ouais, ce sort Humerus, hein. Donc, ça fait plusieurs fois, quand même, que je l'utilise sur le Géniac, extrêmement intéressant au niveau du déplacement. Téléportation symétrique, bon, c'est sur un PO, mais vous voyez, ça m'a bien aidé. Et c'est très très peu connu, en fait. Le Géniac, il y a une classe pourtant bien jouée en PVP, il y en a très très peu qui s'en servent. Bon, bah voilà. Rien de plus à dire. Mais pas mal. Pas mal, quand même, avec l'enni, là. Est-ce que j'arrais chercher le kill ? Il peut faire quoi ? Il peut-être lui mettre un mot de reco, non ? Déroutant, déroutant, d'accord. Il lui reste un PA. Et, euh, bah c'est tout. Bah, je vais pouvoir prendre le kill, hein. Je vais pouvoir prendre le kill. Est-ce que quelqu'un a besoin de stimuler ? A priori, pas trop. Bon, pour l'instant, c'est pas l'urgence. Je vais vraiment y aller sur le rouble. Eh bien, ça devrait passer. Hop. Voilà, voilà. Un crit et c'est fini. Voilà, on a le crit en plus. Est-ce que le Géniac a besoin que je le restimule ? Pas spécialement, mais j'ai rien d'autre à faire. Bah, je pourrais mettre un peu de soin comme ça. Je pourrais mettre un peu de soin comme ça. Non, c'est pas fou. Allez, je préfère stimuler le J. Encore une fois, petit lag, là. Surprenant. Surprenant, mais pas de souci. Voilà, donc je stimule le J pour ne pas avoir à perdre de PA plus tard pour lui remettre. À chaque fois, je gagne un petit peu sur le délai de relance. GG dit vegan extremiste. D'accord. Gasselin tienne. Hop. Ok, alors moi, je vais pouvoir partir alors là, soit en légumisation, soit s'il n'a pas l'air d'avoir envie de faire durer. Je vais y aller en dégâts. On va pas faire le chiant. S'il accepte sa défaite, y'a aucun souci. On va pas chercher à être désagréable. Ok, alors là, qu'est-ce que je peux faire ? Pas grand-chose, malheureusement. Ok, je peux mettre ici. Ce genre de choses. Hop. Je tape pas très fort. Malheureusement, je fais ce que je peux. Hop. Bon. Le Xel, quand il fera, il est bien, mais quand il faut mettre des dégâts, y'a plus personne. Il faut abréger les... Bisse de monster plus... D'accord. Eni ou panda. Allez, on va y aller sur l'Eni. On va y aller sur l'Eni. Je vais aller par là, peut-être. Ouais, ça me paraît bien. Je suis toujours boosté en puissance. C'est nickel. Je peux lui mettre quand même ça. Ça. Et stack les carcasses. Voilà. Bon, j'aurais pu me transformer pour gagner un petit peu de dégâts. Ça aurait été mieux. Ouais, j'aurais dû le faire. J'aurais dû le faire dans la mesure où il ne fait pas durer. Ça ne m'aurait pas gêné d'être transformé. Bon, c'est pas bien grave. Bon, bah moi, je suis sacrément content quand même, parce que là, c'est... Alors, vous avez vu, en fait, j'ai deux Eni. Pour ceux qui n'ont pas forcément capté. J'ai deux Eni sur le même compte. Il y a Grifax et l'autre qui s'appelle Grifax Alpha. Et en fait, je prends l'un ou l'autre en fonction du temps que j'ai pour trouver le combat, tout simplement. Parce que celui-là, c'est celui qui est dans le ladder avec une grosse cote. Et le temps pour trouver un combat est des fois hallucinant. Ça peut être plusieurs heures. Donc, quand je n'ai pas beaucoup de temps et que je veux pouvoir faire une vidéo, je prends l'autre. Et là, je m'étais dit, allez, je vais essayer quand même de choper un colis avec celui-ci. Ce sera sympa. Celui-là qui a quand même 5 574 de cote. Donc, voilà, j'ai perdu un combat la dernière fois que j'ai joué. Je crois que je l'ai eu flimé d'ailleurs, c'est d'aide contre un Ossamodas. Et donc là, je vais pouvoir essayer de remonter. Ce sera sympathique. Donc là, je ne sais pas, je vais reprendre combien de cote. On va regarder ça à la fin du combat. Qu'est-ce qu'il nous fait, ce petit panda ? Trifee ! C'est solide quand même. Quand on voit, je trouve les résistances fixes de l'ivoire, ça ne donne pas envie de taper dessus. Quand je veux avoir ça sur mes persos, moi, ça va être drôle. Je peux vous dire qu'on va rigoler. Ok, toujours son tonneau, là, qui était plutôt bien placé. Mais bon, ça n'aura pas suffi, malheureusement. Je peux faire une gélure ici, ok. Ok, ok. Allez, je cherche des petits dégâts comme ça. Encore une fois, j'ai très très peu de rock sur le Xel. C'est un peu ridicule. Bon, je fais ce que je peux. Allez, on met une synchro, ça devrait mettre un peu de dégâts. Et puis, je n'ai pas grand-chose de plus à faire. Hop ! Là, j'aurais peut-être pu booster les nids en PA. Ça aurait été plus intelligent. Bon, c'est pas là. De toute façon, il est bientôt fini, là. Hop ! On va faire ça, on va faire ça. Hop ! Et, euh... Chercher ce qui tape le plus, à mon avis, c'est ça. Il réduit beaucoup, hein, les dégâts, quand, comme moi, avec l'Ugina, que j'ai plusieurs sorts qui sont sur des petites lignes et qui se stack, notamment les dégâts du roquet, qui sont complètement minables. Vous voyez que 14 PV, là, étant donné qu'il y a un ivoire et que ça réduit fixe, il a 55% de reste fixe. Ça fait une sacrée différence, le roquet, là-dessus. Hop ! On va dire bon jeu. Parce qu'il a été plutôt poli. Hop ! Et voilà pour ce combat. Eh ben, j'étais vraiment pas serein quand j'ai vu la compo qu'il avait et la map, hein, parce que, bon, la compo, elle est puissante, mais voilà, c'est une compo réfléchie, comme je peux en affronter beaucoup. Mais la map, la map était vraiment à son avantage et le fait que son panda jouait à voir mon gzelle m'a fait un petit peu stressé. Mais bon, voilà, je m'en suis sorti. Je m'en suis sorti et ça me repasse à 5583 de cote, donc encore une victoire et je repasserai à ma cote maximale. Et, ben, on va aller tranquillement chercher les 5600, voilà. Bon, moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez partager, liker, vous abonner. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt !